La chapelle Saint Antoine La chapelle Saint Antoine On a aussi l'évocation du cimetière qui était normalement devait être enserrée la chapelle Donc on voit une occupation religieuse quand même assez importante D'aucun attribut à Saint Antoine une fondation de l'ordre hospitalier de Saint Antoine Ça peut aussi s'expliquer, il était souvent usage qu'on ait les hôpitaux ou des lieux comme ça de reclusion des malades qui soient situés hors des limites de la ville. En bon, on a un autre exemple dont il ne reste plus rien, qui était la chapelle de la Madeleine, qui se trouvait sur la route de Plouet, un peu après Saint-Caradec, où on plaçait comme ça assez loin les maladreries. En plus du côté de la Madeleine, on avait ce qu'on appelait les cacous, les lépreux qui vivaient de ce côté-là. Donc revenons à Saint-Antoine. Les hospitaliers de Saint-Antoine avaient notamment en charge les malades qui étaient atteints par la maladie de l'ergot de seigle, et qui était une maladie qui causait des gangrènes et des convulsions. C'est ce qu'on appelait le mal des ardents. Pour avoir une petite idée, je vous engage à aller regarder une photo du célébrissime retable d'Issenheim, qui a été peint par Matthias Grunewald, qui est aussi fait pour l'ordre des Antonins, et où sont représentés les malades. Alors en plus, on est dans une réalisation de cette époque assez doloriste, donc vous avez des personnages tout pustuleux et repoussants qui sont représentés. La chapelle de Saint-Antoine est associée avec un calvaire qui est tout proche, et également avec une fontaine, un petit peu plus loin, avec une fontaine de dévotions. L'édifice, quand on le voit aujourd'hui, est extrêmement curieux dans sa silhouette, parce que tout simplement, en 1951, il a fallu procéder à la démolition d'une partie de l'édifice. Notamment, sa nef a disparu, la toiture a été modifiée, il semblerait qu'une lézarde sur le clocher soit apparue, certains l'attribuent à la présence de la cloche, qui, force de vibration, aurait peut-être abîmé le clocher. Le fait est, c'est que l'édifice a été en partie détruit, il est resté ruiné, et il a été sauvé dans les années 70 par l'association des Amis de Saint-Antoine, association qui existe toujours et qui œuvre pour la protection et le bien de la chapelle. C'est également eux qui organisent la fête du village, avec notamment les célèbres foulées de Saint-Antoine. Donc on a un édifice, je vous le disais, détruit en 1951. On conserve quelques photographies qui nous donnent une petite idée de ce qu'il pouvait être. C'est un édifice qui semble tout simple, en croix latine, des plus classiques. Donc on a quand même conservé dans ce qui reste du bâtiment des éléments romans, qui font remonter la construction de ce bâtiment sans doute au XIIe siècle. D'un autre côté, on est sur un arc entre Saint-Gilles avec sa nef, qui est à peu près de la même époque, et Saint-Gunitière, ni en bas. On est sur un arc de ce côté-ci, où on va trouver encore cette présence d'architecture romane et une présence religieuse assez ancienne. L'édifice a dû être remanié au XVIIe siècle. Car on a conservé et a été remonté dans l'ensemble une sablière. Alors la sablière, c'est la partie basse d'une charpente, sur laquelle la charpente vient se reposer, qui fait la jonction avec le mur. Le nom vient du latin stabularé, qui veut dire stabilisé. Donc c'est cette pièce de bois qui fait la structure basse de la charpente et qui est souvent l'occasion pour une débauche de sculpture ou de dédicaces. D'ailleurs, à Saint-Antoine, on a une banderole qui devait à l'origine être peinte et qui aurait pu donner des informations sur le commanditaire, probablement sur le nom du recteur, puisqu'on a conservé sur cette sablière un calice, qui évoque directement la fonction religieuse. Et on a, je vous le disais, une date de 1614. Donc on a une reprise de la charpente à cette période-là. Vous verrez également à l'extérieur, sur un linteau, une date de 1747, sans que l'on sache s'il faut l'attribuer véritablement à la chapelle, puisque c'est quelque chose qui a été rajouté après. Ce linteau a été rajouté après, lors de la restauration de 1970. En revanche, sur la maison qui se trouve en face, vous avez un très beau linteau de 1726, avec la présence d'un calice, qui indique la maison du chaplain, donc la maison du religieux qui servait la messe à demeure dans la chapelle, et qui habitait juste en face, de l'autre côté de la rue, à quelques mètres de la nef, lorsque celle-ci était encore en place. Lorsqu'on est à l'extérieur, et qu'on regarde ce qui est aujourd'hui la porte, le grand porche, sur le côté, vous avez la présence de petites crédances, qui sont des petits creux dans le mur. Une crédance, c'est un renfoncement avec deux éléments, une petite tablette, et juste en dessous, un petit lavabo, un endroit pour se laver les mains, et les crédances sont à chaque fois associées avec un hôtel, puisqu'elles font partie des besoins pour la cérémonie. On pose les objets liturgiques, et puis on se lave les mains avant de faire la cérémonie. Donc il y en avait deux de chaque côté, accolés contre la nef, ce qui indique sans doute que l'on avait à cet emplacement-là un jubé, c'est-à-dire une clôture qui est généralement en Bretagne en bois, et qui vient séparer le cœur où se déroule la cérémonie, et la nef où les fidèles sont présents. Les fidèles assistent à la messe, mais ne participent pas de façon active comme ça a lieu aujourd'hui. Mais vous aviez de nombreux hôtels, vous aviez l'hôtel principal, et puis on avait souvent, en avant de ce jubé, ces hôtels secondaires. Je vous renvoie, pour ceux qui connaissent, à la chapelle Saint-Fiacre en Mêleran, où on retrouve ce dispositif, également Saint-Fiacre du Fawet, où vous avez le jubé avec la présence des hôtels et des crédances. Quand le jubé a disparu, le jubé et les hôtels ont disparu, la présence de cette crédance peut nous indiquer, effectivement, l'emplacement d'un hôtel, et donc cette partition qu'on avait dans la chapelle. Les jubés vont disparaître au XVIIe et au XVIIIe siècle, notamment avec les nouvelles liturgies qui se mettent en place suite au Concile de Trente, qui est un concile qui veut réorganiser l'Église à la fin du XVIe siècle, après la crise protestante. Et on tient à ce que le fidèle, s'il ne participe pas plus à la messe, au moins puisse assister et voir en direct ce qui se passe sans être caché par cette grille. Dans la chapelle de Saint-Antoine, vous avez également un petit peu de statuaire, avec notamment une statue à Sainte-Marguerite. Je vous invite à voir, il y a une vidéo qui a été faite spécialement sur cette statue, donc je vous invite à aller la voir. Et puis on a également une statue de Saint-Antoine, Saint-Antoine l'ermite, qui aurait vécu au IVe siècle, qui est un des pères des moines, un des premiers moines qui se retirait au désert. Et il est vêtu en ermite, et il est accompagné d'un cochon. Alors, le cochon comme emblème de Saint-Antoine, c'est parce que les Antonins avaient l'autorisation de laisser leurs animaux divaguer librement. Ceux-ci portaient une grosse cloche, et lorsque la cloche sonnait, on savait qu'il fallait leur jeter des ordures, etc., et de la nourriture. Et ces cochons pouvaient divaguer librement, parce qu'ils étaient ensuite utilisés au service des pauvres et des malades, accueillis par les Antonins. Souvent, on préfère cloîtrer les cochons, sachant que ceux-ci peuvent parfois se révéler un petit peu voraces. On a existence dans les archives de procès intentés à des truies ou à des cochons pour avoir, malheureusement, mangé un nourrisson. Ça, c'est des choses que l'on retrouve. Je vous disais aussi associées à... Alors, oui, j'allais oublier, vous avez évidemment dans la chapelle des vitraux, des vitraux qui sont très récents, qui ont été créés entre 2010 et 2015 par l'atelier de M. Le Goïc, Kervitraille, et qui reviennent, notamment sur le côté, sur la fenêtre sud, une représentation de l'ermite Saint-Antoine Marchand. Donc, une création contemporaine à l'intérieur de cette chapelle, ce qui est toujours intéressant, de pouvoir confronter la création d'aujourd'hui avec ses réalisations anciennes, même si elle a été très transformée après les années 70. Associé à la chapelle, près de son porche, vous avez également un calvaire, alors un calvaire un petit peu curieux, un petit peu hybride, avec un socle assez imposant, et puis un fût et une croix beaucoup plus simple. Est-ce que c'est le calvaire du cimetière ? Pendant très longtemps, on ne va pas avoir d'individualisation des tombes avec chacun, ça peut sa croix, ça peut arriver, mais globalement, on a souvent un grand calvaire qui fait office de croix pour tous ceux qui sont ensevelis dans le cimetière. Alors, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est aussi le calvaire qui marque un croisement sur la route ? On a de nombreuses croix de chemin qui sont positionnées ainsi au carrefour. Elles sont une façon, d'abord, de matérialiser une limite, et puis également, ce type de croix permet d'accompagner le voyageur qui se trouvant à un carrefour et devant faire un choix entre aller à droite ou aller à gauche, eh bien, le calvaire lui rappelle qui peut faire une petite prière et ainsi, eh bien, placer le choix qu'il va faire de son voyage sous des augures célestes favorables. Éviter de prendre le mauvais chemin. On a également une très belle fontaine, alors qu'il n'est pas directement près de la chapelle, il faut descendre un petit peu plus bas vers le sud, avec deux bassins. On y descend, le niveau de sol a sans doute bougé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve des échaliers. L'échalier, c'est le même mot qu'échelle, le même mot qu'escalier. C'est une pierre qui est placée debout pour fermer un accès et qu'on est obligé d'enjamber. Elle l'a pour premier rôle d'empêcher les animaux de venir éventuellement boire ou se baigner ou se tremper dans une fontaine qui est censée avoir une eau sacrée. Et puis, cela permet aussi de créer un espace sacré, un espace divin précisé et obliger aussi ceux qui veulent faire leur dévotion à enjamber cette pierre. De cette façon-là, ils font un effort pour rentrer dans l'espace sacré du cimetière, parce qu'on trouve des échaliers. On a quelques restes qui sont dans l'ancien cimetière qui est autour de l'église de Saint-Gilles. Et puis, cela peut être également pour protéger, comme on a là, une fontaine. dernier élément de mobilier que j'ai oublié, je l'ai cité tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit, c'est la cloche qui a été fondue à Ville-Dieu, le grand centre de fabrication de cloches. Et on connaît le parrain qui était Charles-Marie de Petitville et la marraine, Madeleine Boulard, une famille extrêmement importante sur le territoire de Saint-Antoine. Voilà, c'était une petite présentation de cette chapelle de Saint-Antoine qui est vraiment très particulière. je vous engage à aller la voir au cours de vos promenades dans ce coin-là. Sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker et à partager cette vidéo. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada